Quelques heures après les annonces d'Edouard Philippe, les employés remballent tout dans cette grande enseigne rouanaise qui possède plusieurs établissements. Le gérant comprend les mesures. Ce matin, il essaye de parer au plus urgent. Regarder tout ce qui est périssable et on fait tout transiter sur un de nos établissements. On s'était mis en place, donc on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide. Donc là, l'idée, c'est voir si on va pouvoir faire de la vente à emporter. Il semblerait que oui. On attend les informations qui devraient arriver d'ici demain. Dans l'enseigne d'à côté, les propriétaires disent être pris de court, leurs clients aussi. Nous avons plus de 70 réservations à annuler dans la matinée. Nous avons donc préparé notre mise en place pour 70 couverts. Cette marchandise-là va être perdue. Et puis les gens ont du mal à intégrer le fait que les établissements sont réellement fermés. Sur la place Saint-Marc à Rouen, les enseignes affichent bien porte-close. Si les mesures sont entendues par les restaurateurs, un délai aurait été apprécié. On a du chômage technique qui est possible. On ne sait pas si la totalité des salaires nets seront pris en charge. On ne sait pas au niveau des loyers qui pourra les prendre en charge. Ces fermetures créent une ambiance particulière dans ce quartier de Rouen, ordinairement très conviviale un dimanche matin. Seuls les tabacs et les commerces de bouche restent ouverts.